Quel carnet choisir pour écrire les kanji et kana japonais ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans un test comparatif du meilleur cahier d'écriture en japonais. Honnichiwa, je suis Sophie du blog CourteJaponais.com, votre professeure en ligne de japonais. Je vous conseille de bien regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai prévu pour vous une grosse surprise et ce serait vraiment dommage de passer à côté. J'ai des petites choses à vous faire gagner donc surtout restez bien jusqu'au bout afin de pouvoir en profiter. Quand on commence à apprendre le japonais, les étapes fondamentales ça va être tout d'abord de maîtriser les kana, donc les deux alphabets japonais, les hiragana et les katakana. Pour ça il y a plein de méthodes différentes mais c'est vrai que l'un des incontournables c'est quand même l'écriture. Passer par la mémoire de la main, se forcer à écrire les caractères jusqu'à ce qu'on soit capable de les ressortir de tête, pouvoir les lire vraiment du premier coup d'œil. C'est quand même l'un des incontournables et c'est ce que je recommande à mes élèves de faire en complément d'autres méthodes dont je parle notamment sur mon blog. Et justement je me suis posé la question, parmi tous les cahiers d'écriture possibles qu'on retrouve sur le marché, lesquels ou lequel serait vraiment le meilleur ? Et c'est pour vous aider et mieux vous conseiller, en tout cas vous conseiller du mieux possible que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Donc on va faire un petit test comparatif. Je n'ai pas acheté tous les cahiers d'écriture qu'il y avait sur le marché. Volontairement j'ai choisi des cahiers qui sont déjà avec des designs un petit peu sympas pour sortir des trucs un peu moroses. Je voulais vous proposer des choses assez sympas visuellement. Et surtout j'ai pris vraiment des cahiers d'écriture qui sont majoritairement vierges ou en tout cas axés plutôt sur les canats, donc plutôt pour les grands débutants. Il y a des choses qui existent sur le marché qui sont publiées par des grosses grosses boîtes, des grosses éditions. Typiquement le petit cahier d'écriture des éditions Larousse qui est vraiment très connu, on le trouve à peu près dans toutes les librairies de France. Donc je ne suis pas partie sur ce genre de gros produits qui sont vraiment répandus partout. Et moi j'ai plutôt mis l'accent sur des illustrateurs ou illustratrices ou bien des carnets un petit peu moins connus. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de reviews là-dessus, d'avis. Donc voilà, je voulais les tester et puis vous donner mon avis là-dessus. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord les tester, vous donner un petit peu mon ressenti sur chacun d'entre eux, vous donner les prix et vous retrouver toutes les informations en barre de description si jamais vous souhaitez les commander. Ce sont des liens Amazon, donc normalement vous pouvez les commander même si vous habitez en Belgique ou en Suisse ou dans d'autres pays. Et à la toute fin de la vidéo, comme je vous le disais, j'ai une grosse surprise pour vous, donc restez bien jusqu'au bout. Je vous ai sélectionné 8 carnets, donc allons-y on va passer sur la table, vous allez me voir du dessus et je vais tester les carnets avec vous. Voilà donc les 8 carnets que j'ai sélectionnés et je vais les tester avec différents types de stylos, donc pour avoir vraiment un ressenti et puis comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense. Donc on va commencer avec ce petit carnet qui est donc le format le plus petit de tous ceux que j'ai sélectionnés. Alors c'est un carnet que j'avais hâte de tester parce que c'est l'une de mes élèves qui s'appelle Poncho et qui est illustratrice de métier, qui l'a créé. Je lui en ai pris deux, alors il y a différents modèles mais moi j'ai sélectionné ces deux là. Donc celui qui est spécial kana et celui qui est spécial kanji, on va regarder à quoi il ressemble. Tout d'abord le kana, déjà le design est absolument trop mignon, on est d'accord avec les petits darumas. Donc elle l'a intitulé le kana training, kanarenchu en japonais et donc ici on a marqué hiragana katakana et donc spécial débutant puisque c'est vrai que c'est la première chose qu'on est censé apprendre en japonais. Et derrière il y a marqué nihongo, nihongo, la langue japonaise. Alors tout d'abord, quand on ouvre le carnet, eh bien on a les deux tableaux des hiragana et des katakana. Alors ça c'est super pour pouvoir s'y référer facilement. Et ensuite, on a une petite introduction qui est trop mignon parce que dedans elle parle donc de ma formation, c'est vraiment adorable, je suis très touchée. Et là vous avez une grille que vous pouvez découper pour garder vraiment les hiragana tout au long de votre apprentissage des écritures. Et ce que j'apprécie, c'est du coup, donc à chaque fois elle a mis le kana en question et donc vous avez la place de l'écrire. Que ce soit donc vraiment dans des carrés, là juste avec les colonnes et là vous avez une dernière ligne qui est vide. Donc vous pouvez vraiment vous entraîner à les écrire totalement. Elle a fait ça donc pour tous les hiragana avec eux-mêmes les kanas complémentaires, c'est-à-dire avec les ten-ten, vous avez les petits... Il y a yoyo, etc. Vous avez tout. Et dans un second temps, il y a les katakana. Donc là c'est pareil, on a tout. Et à la fin, on a des grilles qui sont totalement vierges, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors je suis totalement impartiale, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une de mes élèves que je vais en dire du bien. Enfin en tout cas, si... Voilà, je vais vraiment vous donner mon avis. Déjà au niveau du format, donc par rapport aux autres, c'est ce que je vous disais, il est beaucoup plus petit. Elle, elle l'a conçue exprès de cette taille-là pour qu'il puisse être facilement transportable. Donc quand on écrit dans les transports ou qu'on veut l'emmener facilement en voyage. Donc ça, ça peut être un bon point. Et autre point fort que j'apprécie, c'est le fait que les lignes ne soient pas trop foncées. Ensuite, ce que j'apprécie également, c'est, voilà, à la fin, vous avez vraiment plein plein de pages qui sont vierges. Donc vous pouvez annoter ce que vous voulez, par exemple des mots de vocabulaire, et vous vous entraînez à les écrire ici. Donc ça pour moi, c'est vraiment tous les points forts. En points faibles, je dirais peut-être que, eh bien, c'est dommage de n'avoir à chaque fois qu'un seul emplacement par cana. Après, c'est clair qu'on ne peut pas non plus, voilà, enfin, si elle avait fait une page entière que de A, forcément, soit le carnet aurait été beaucoup plus gros, soit on n'aurait pas eu tous les canas. Enfin, voilà, c'est un choix qu'il fallait faire. Et à la fin, eh bien, ça aurait pu être bien peut-être d'avoir un tout petit peu plus d'espace de cana pour pouvoir écrire des longs mots ou même carrément des phrases. Voilà, pour moi, c'est les deux points faibles. Après, je pense qu'elle, elle l'a vraiment conçue pour s'entraîner quand on apprend les hiragana et les katakana. Donc, c'est quand même suffisant de faire comme ça quelques lignes. Et puis ensuite, si vous avez besoin d'en faire plus, eh bien, vous en faites là. Voilà, c'est... Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est quand même super. D'autant plus que c'est un carnet qui n'est pas cher. Voilà, il est à 5,99€. Donc, 6€, on va en dire. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que c'est fait par une illustratrice française. Et voilà, on sait où va l'argent. Donc, ça, c'est cool. Et puis, c'est toujours bien de soutenir les artistes. Donc, ce que je vais faire, comme c'est un test de carnet, je vais prendre la dernière page. Voilà, je vais écrire vraiment ici à la fin. Et je vais tester avec différents supports, différents types de crayons. Là, ça n'a pas traversé. Ouais, franchement, on ne voit pas l'encre à travers. Donc, si jamais vous aimez faire de la calligraphie, eh bien, je pense que c'est un carnet qui peut éventuellement vous convenir. Après, vous voyez, les cases ne sont pas très grosses non plus. Donc là, on a la même chose en version candy. Vous voyez, à chaque fois, elle a choisi de mettre un candy ici en rapport avec l'illustration. Donc là, le carnet, lui, il est entièrement vierge. Donc, dans l'ensemble, moi, c'est les deux carnets que je vous recommanderais si vous aimez les formats un peu petits. Ils sont vraiment très, très légers. Et voilà, je trouve qu'ils sont vraiment top. Donc, vous aurez les liens dans la description. Ensuite, on va passer, donc, à ces deux carnets qui sont des éditions Sensei. C'est des éditions que je ne connaissais pas. Et qui proposent des carnets. Vous voyez, le format est un petit peu plus grand que celui d'avant. Donc, si on compare, ils sont plus grands. Les prix sont les mêmes. Donc, ils sont à 5,99€ le carnet. Celui-là, ils l'ont intitulé cahier spécial pour l'écriture des kanji japonais. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble dedans. Et là, vous avez tout le tableau des katakana, des hiragana. Je me demande si c'est judicieux d'avoir placé les katakana avant et les hiragana ensuite. Parce qu'en général, on apprend plutôt les hiragana en premier. Et là, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ces deux alphabets en fait, il n'y a pas marqué katakana et hiragana. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Là, ça peut prêter à confusion pour des grands débutants. Et puis, ce qui me choque un petit peu aussi c'est qu'ils aient fait le choix de mettre les anciens kanas. Donc, le oui et le we qu'on n'utilise plus en fait à l'heure actuelle. Donc, en dehors de ça, on a quand même tous les tableaux qui sont là. Donc, ça, c'est chouette. Par contre, on n'a pas... Non, c'est ça. On n'a pas les variations. C'est-à-dire qu'on n'a pas les autres sons. On n'a pas les ten-ten, on n'a pas les marus, on n'a pas les petits yayuyo. Donc, là, on est vraiment sur du basic-basic. Pourquoi pas ? Mais je trouve que c'est peut-être un peu dommage. Et par contre, à l'intérieur, il n'y a vraiment que les cases vierges. Vous n'avez pas du tout le... Ouais, il n'y a pas de kanas. Donc, je pense que ça, ça peut être bien quand on connaît déjà les kanas et qu'on veut juste peut-être s'entraîner à écrire des textes ou des phrases ou même juste des mots ou des kanas. Il faut plutôt prendre ça comme étant un carnet vraiment de perfectionnement au kanas plutôt qu'un cahier vraiment d'apprentissage comme celui de Poncho juste avant. Pour moi, ce n'est pas la même démarche entre les deux. Ça, c'est vraiment quand on débute et qu'on ne connaît pas du tout les kanas. Et ça, c'est quand on les connaît déjà et qu'on veut se perfectionner. Après, ce que j'aime moins, c'est que vraiment le noir des cases, il est très, très vif. Et c'est un petit peu dommage parce que je trouve que ça saute aux yeux. et moi, je préfère quand c'est un petit peu plus pâle comme ça, on se concentre plus sur l'écriture en elle-même. Ensuite, format encore un petit peu plus grand. Je vais du plus petit au plus grand. On a ce carnet-là qui s'appelle le cahier de Genko Yôshi. Donc Genko pour tout ce qui est le script, le manuscrit et puis Yôshi pour les feuilles. Et là, cette fois, par contre, à l'intérieur, c'est vraiment purement des cases. Il n'y a pas de modèle de kana ou de kanji. Donc ça, je pense que c'est bien pour des personnes qui ont besoin vraiment de s'exercer, qui savent déjà écrire des phrases en japonais ou même carrément des textes et qui veulent s'exercer à l'écriture. Alors les cases... Ah oui, tiens, les cases, en fait, ne sont pas... Vous voyez, il n'y a pas de... Ce n'est pas défini. Ce n'est pas un gros carré formé de plusieurs petits carrés. Ça, je trouve que c'est dommage parce que du coup, on n'arrive pas trop à voir où est-ce qu'on doit séparer nos kana ou nos kanji. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Ensuite, on a le cahier d'écriture japonaise. Alors cette fois, il y a bien marqué pour l'entraînement des kanji, Hiragana et Katakana. Et là, on a marqué Kanji no Oto. Donc on s'attend quand même à voir quelque chose qui est conçu pour l'écriture des kanji. À l'intérieur... Alors déjà, le format, il est très grand. Donc là, c'est si vraiment vous appréciez avoir un grand carnet bien large pour voir ce que vous écrivez. Le gros avantage, c'est que déjà, les pages sont blanches alors que les autres étaient un petit peu blanc cassées. On a énormément de place. Les lignes ne sont pas très foncées. Donc ça, c'est un bon point. Et surtout, on voit la différence vraiment entre toutes ces cases. Donc ça, c'est cool. Donc, c'est particulièrement laid ce que je viens d'écrire, mais c'est pas grave. Au moins, on voit bien la différence entre tout ça. Donc globalement, c'est un carnet que je trouve très agréable. Je pense que c'est l'un de ceux que je préfère là depuis le début parce que vraiment, c'est très lisible. Les grilles sont chouettes. Donc celui d'avant, je n'ai pas précisé, il coûte 5,99€. Et puis, les deux derniers, là, ce sont les deux plus chers. Donc ils sont au même format que lui, grand format. Et ils coûtent 6,99€ chacun. Ce sont les deux plus chers. Donc l'intérieur, c'est exactement le même que celui d'avant. Donc à part le design, je ne vois pas ce qui change. Il vaut un euro de plus. Il est très mignon. Le design est adorable, mais je ne vois pas trop pourquoi le prix est différent. Alors là, par contre, je crois que la grille est différente. On va comparer. Ouais, c'est ça. La grille est différente. Là, vous voyez, on a des petits pointillés, des tirets, alors que là, on n'en a pas vraiment. En tout cas, là, c'est très visible et là, beaucoup plus discret. Là, c'est pareil, c'est imprimé plus pâle. Donc honnêtement, je préfère les carnets qui sont comme ça, plus discrets. Là, c'est un petit peu trop voyant pour moi. Et donc, c'est l'heure du débrief, du classement final. Alors, dans les petits formats, eh bien, je pense que vous l'aurez compris. Moi, j'ai vraiment préféré celui de Poncho pour toutes les raisons que je vous ai citées. notamment le fait que les lignes sont vraiment très claires. Donc on voit ce qu'on fait alors que de l'autre côté, les lignes étaient plus foncées. Et puis donc, avec celui-ci, vous pouvez quand même bien apprendre les canards. Alors, ce que je n'ai pas souligné, c'est qu'il n'y a pas les prononciations. C'est vrai que dans l'un des autres qu'on a vu, il y a les prononciations qui sont notées. Là, ça n'est pas le cas. Donc il faut quand même vous référer à un tableau que vous aurez trouvé sur Internet ou à un livre. Je vais vous mettre quand même, vu que toutes les informations sont sur mon blog. Je vais aussi vous les mettre. Si jamais vous apprenez les canards, vous pourrez les retrouver. Donc pour moi, les carnets de poncho, c'est un oui. Donc je valide. Celui-là, honnêtement, je trouve que ça, c'est pas mal pour le côté tableau. Mais à ce compte-là, quitte à faire, autant peut-être investir dans un kanji kakitai ou autre. Si votre but, c'est vraiment d'apprendre les canards. Je trouve que c'est un peu trop vif à mon goût. mais le design est joli. Ensuite, pour le format moyen, celui-ci, là, c'est pareil. Je trouve que les lignes sont quand même un petit peu trop foncées. Mais encore une fois, le design est très sympa. Et puis, en grand format, vraiment, celui que je préfère, c'est celui-ci. Donc le bleu. Parce que les lignes sont super agréables. Elles sont pas trop foncées. et puis le grand format, moi, je trouve que c'est top pour pouvoir s'entraîner correctement. Alors que de l'autre côté, eh bien, j'ai moins les lignes plus foncées. Je pense que vous l'aurez compris. Après, je trouve que dans tous les cas, ces carnets sont plutôt sympas et puis vraiment très jolis. En tout cas, je trouve que c'est du matériel qui donne envie d'être utilisé. Parce que ça, il ne faut pas le négliger quand même. C'est important que ce que vous utilisez pour apprendre le japonais, eh bien que ça vous fasse envie, que ce ne soit pas une corvée pour vous. Et ça, c'est des choses typiquement que moi, je n'avais pas trop quand j'ai appris les kanra, les kanji, etc. Au tout début, j'avais vraiment des feuilles un petit peu classiques. Et puis après, quand je suis allée au Japon, j'ai acheté des petits carnets de kanji japonais qui étaient assez mignons pour les enfants. Mais je trouve ça vraiment top si vous débutez le japonais maintenant, que vous ayez accès comme ça pour pas très cher, moins de 5 euros, vous pouvez déjà avoir des carnets sympas. Donc j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Est-ce que c'est des choses qui vous donnent envie d'être utilisées ? Et puis, quel type de stylo vous préférez utiliser, vous, pour écrire vos kanas et vos kanji ? Et la grosse surprise dont je voulais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, eh bien, c'est mon anniversaire. Eh oui ! Montanjovi, omedeito ! À moi-même ! Pour fêter ça avec vous, eh bien, j'organise un concours pour vous faire gagner justement les 8 carnets dont on vient de parler. Donc à chaque fois, je vais les mettre par paire puisque je les ai achetés vraiment en duo et ce qui fait qu'il y aura donc 4 gagnants au total. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne, d'avoir liké cette vidéo et d'avoir déposé un commentaire en disant que vous participez et que vous aimeriez bien gagner l'un de ces carnets, en tout cas, l'un des duos de carnets. Et puis, le tirage au sort aura lieu en direct samedi prochain, le 17 octobre à 10h du matin, donc heure de Paris. Je serai en direct sur YouTube et, eh bien, une main innocente désignera les 4 gagnants. Donc, on se retrouve samedi pour le tirage au sort. Avant de partir, surtout, abonnez-vous parce que du coup, ça maximise vos chances d'être tirés au sort. Et puis, surtout, ça fait comprendre à YouTube que vous appréciez mon travail et que vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos que je sortirai donc qui pourront vous aider à progresser en japonais. Partagez cette vidéo si elle vous a plu et si vous avez envie de faire gagner ces carnets à d'autres personnes dans votre entourage qui apprennent le japonais comme vous. Sur ce, je vous dis à très vite, à samedi prochain. Matane, bye bye !